Aujourd'hui on va commencer cette vidéo avec une application, c'est marqué Bonelli, et donc on va parler Fumetti. Mais on va parler Fumetti en digital. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que certains d'entre vous m'ont fait la remarque qu'en réalité il n'était pas forcément facile de trouver les BD Bonelli qu'ils souhaitent, et que donc quand on n'invite pas proche de l'Italie, c'est pas toujours simple de les avoir. D'autant plus que vous le savez, les versions françaises font défaut, et qu'actuellement trouver des vrais Fumetti en VF, c'est un exploit quasiment. Alors il existe Bonelli Digital Classic, donc cette application qui permet de lire les Fumetti de la Bonelli. Alors je vous montre par exemple, ici vous pouvez tout simplement insérer le nom du personnage de la série que vous souhaitez, et puis si vous n'avez pas d'idée, vous faites défiler le menu avec toutes les séries possibles. Alors sachant que pour l'instant, tous les personnages n'ont pas eu droit à cette version. Pour l'instant vous trouvez toutes les BD qui concernent Tex, qui concernent Zagor, qui concernent Nathan Never, qui concernent Julia, elle aura droit d'ailleurs à sa vidéo très bientôt. Nick Raider, Martin Myster, on en a parlé aussi ici, Mr. No, qui est un autre grand classique, Magico Vento, les fans des westerns connaissent, Lex Weaver, qui est une série spin-off de Nathan Never, Dampier aussi, et puis pour terminer, des ajouts récents avec les Grand Historie, et l'histoire du West, Piccolo Ranger, Il Rebelle, les Judocs, Rick Master, etc. Enfin ça ce sont des westerns classiques on va dire. Voilà, alors comment ça fonctionne ? Si vous avez déjà utilisé le service digital de Marvel, ça fonctionne sur la même manière, c'est un peu le Netflix de Bonelli, par exemple je prends Zagor parce que c'est mon personnage préféré, donc j'aime bien Zagor, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir lire de Zagor ? Eh bien on me propose soit d'aller faire un tour dans la série mensuelle classique, soit les numéros spéciaux, les maxis, les Zagor+, les grands formats, je peux regarder Zagor Classique, Zagor Color, bref tout ce que je veux. Tiens par exemple, Zagor Color ça me plaît, il me manque le numéro 2, parce que je l'ai oublié, je ne l'ai pas pris, il n'est pas dans ma bibliothèque, je ne sais pas pourquoi. Eh bien je me retrouve avec Zagor Color numéro 2, un petit résumé de l'histoire, quand il est sorti, et j'ai juste à aller sur Ledgy ici, pour que l'album se charge. Et une fois qu'il est chargé, alors c'est assez rapide, vous voyez par exemple, on ne peut pas dire qu'on a attendu très longtemps, le temps d'une phrase et encore, et puis vous pouvez commencer à faire défiler les pages, et à lire le Zagor, sachant que vous pouvez aussi opter pour une vue vignette par vignette. Donc vous avez aussi le moyen de faire des gros plans sur les différentes pages. Voilà, donc, hop, je mets également ici, vous avez toutes les pages, si je veux chercher directement une page, eh bien j'y vais, ça va plus vite, et je peux lire ma BD. Donc ça c'est valable pour tous les titres Bonnelly, vous pouvez vous abonner de l'étranger, il n'y a pas de problème. Combien ça coûte ? Bonne question. 12,99 par mois, si jamais vous prenez l'abonnement au coup par coup, comme ça, et sinon ça vous reviendra étalé sur les 12 mois, ça vous reviendra à peu près à 10, 11 euros, 10,99 je crois, si vous prenez un abonnement d'un an, 129,99 euros, il ne s'agit pas de bêtises, mais étalé sur 12 mois, ça fait à peu près ça. Et puis évidemment, vous avez la possibilité d'arrêter la subscription quand vous voulez, si vous prenez un abonnement par exemple mois après mois, si au bout de deux mois vous avez fait tout le tour et vous trouvez ça pas intéressant, vous arrêtez là, et puis c'est tout. Personne ne vous oblige à continuer. Donc ça s'appelle Bonelli Classique. Alors pourquoi classique ? Parce que pour l'instant il n'y a que les séries et personnages créés avant 1982, mais il est évident que si jamais l'application rencontre du succès, pour l'instant c'est plutôt pas mal, et on peut encore faire mieux, et bien il y aura d'autres titres, d'ailleurs il ne se passe pas 3-4 mois sans qu'arrive une nouvelle série. A mon avis, très vite on aura par exemple Dylan Dogg, je pense que c'est évident, et puis on pourra même avoir peut-être après les nouveaux titres Bonelli qui sont arrivés dans les années 90, un peu de patience, mais déjà comme ça je vous assure, il y a des milliers, des milliers, des milliers de BD, vous n'arriverez pas à en faire le tour, à moins que vous soyez vraiment lecteur compulsif total. Évidemment c'est en italien, puisqu'on parle de Sergio Bonelli Editor, et de même que Marvel, son application est en anglais, mais si vous comprenez un peu l'italien, ou beaucoup, et que vous n'avez pas accès à la VF, parce que des VF il n'y en a plus, et bien je vous répète, cette application est peut-être très très utile, et il me semblait intéressant de vous la présenter, parce que vraiment c'est une, à mon avis, c'est une excellente application Bonelli Digital Classic, fan de Fumeti, forcément vous devez connaître. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501